Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Mistral. Aujourd'hui, nous allons préparer des burgers maison, des bons burgers. Pour ceci, pour cela, excusez-moi, nous avons préparé une assiette avec tous les ingrédients. Alors, nous avons mis de la salade verte, de la bonne salade verte, des tomates finement coupées, de la belle tomate, deux steaks hachés, la belle rouge, dans la viande du charolet, parce que pour faire un bon burger, évidemment, il faut une très bonne viande. Cette viande, vous allez la sortir au moins une bonne demi-heure avant de la cuire du réfrigérateur. Alors, faute de pénurie, évidemment, tout le monde s'est rué sur la farine. Je n'ai pas pu faire mes petits pains comme je le souhaitais, donc je les ai achetés tout près. Vous trouvez ceci chez un distributeur, en grande surface, évidemment, chercher une bonne qualité. Du burger, donc, voilà, du sel. Le fromage que je vais sortir au dernier moment du réfrigérateur et que je vous montrerai dans la prochaine étape, au moment de la cuisson, si je le sors maintenant, le fromage, il va se ramollir, donc ce n'est pas très très bon. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la cuisson du burger. Re-bonjour. Pour accompagner notre petit burger maison, regardez ce que j'ai concocté. Des petites pommes de terre, excusez-moi, qui ont été bien épluchées, qui ont été coupées en lamelles, vous voyez, pas trop fines aussi, un petit peu épaisses. Je les ai bien écartées, d'abord, excusez-moi, j'ai passé d'abord dans mon plat un fond de beurre pour que la pomme de terre n'accroche pas. Donc, dessous, on ne le voit pas, mais il y a du beurre. Donc, la pomme de terre a été finement coupée. J'ai mis entre les lamelles de pommes de terre du Saint-Nectaire. Vous pouvez utiliser le fromage que vous avez au frigidaire, peut-être de la fourme d'ambert, du roquefort, même de la mozzarella ou du gruyère, c'est pareil. Vous utilisez le fromage que vous voulez. Moi, j'ai utilisé le Saint-Nectaire parce qu'il me restait un petit peu de Saint-Nectaire. Donc, je l'ai mis entre les lamelles. Les lamelles, voilà. Ensuite, j'ai pris de l'ail que j'ai coupé. J'ai enlevé au milieu de l'ail, c'est très intéressant et très important de le faire. C'est enlever cette espèce de germe à l'intérieur qui est très indigeste quand on utilise de l'ail. Donc, j'ai enlevé, vous voyez, les petits germes. Chose que je vous... Que vous pouvez faire chez vous. Je prends un presse-ail, que je vais mettre au-dessus de mes pommes de terre, comme ceci. Je vais presser l'ail dessus. Vous voyez, voilà. Si vous n'avez pas de presse-ail, vous pouvez le faire au couteau, sur une planche. Le fait est de bien, bien hacher l'ail, l'écraser, pardon. Voici, voilà. Donc, je mets l'ail un petit peu de partout. Vous voyez, voilà. Avec le couteau, donc, j'enlève le surplus. Vous voyez, l'intérieur aussi. Là-dessus, un petit peu de persil haché que j'avais fait au préalable. J'avais fait tout à l'heure. Vous voyez, un petit peu de persil haché. Vous pouvez utiliser autre chose, si vous avez de la ciboulette ou autre chose. De la crème semi-épaisse, que je vais mettre, vous voyez, dessus la pomme de terre. Voilà, vous pouvez en mettre suffisamment. Pas trop, quand même. Et voilà, et le tout. Je vais préchauffer mon four, maintenant, à 200 degrés, chaleur tournante. Voilà, je préchauffe le four. Je vais attendre qu'il préchauffe. Et je vais mettre, regardez comme c'est joli, ce joli plat au four qui n'a nécessité que 5 pommes de terre. Un petit peu de crème, quelques lamelles de fromage. Et vous allez voir tout à l'heure, ça va être une régalade. Merci, à tout à l'heure. Rebonjour. Voilà le plat tout à l'heure que je vous ai montré avant qu'il aille dans le four. Voici, je viens de le sortir après 30 minutes de cuisson. J'ai rajouté dessus pour la décoration et pour le goût aussi, quelques petits morceaux de champignons, vous voyez, grossièrement émincés. Voilà, donc on va attendre maintenant que ça se refroidisse un petit peu et nous allons l'égoutter. Et je vous promets une régalade et je vous le précise encore, un plat qui coûte absolument pas grand chose financièrement aussi à faire. En ces temps de confinement, c'est très important. Merci. Au revoir tout à l'heure. Rebonjour. Donc, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai présenté mon assiette. Là, maintenant, sur une poêle que l'on va chauffer, vous avez vu, j'y ai mis du sel sans matière grasse, je le précise, sans matière grasse. Nous allons y mettre nos burgers, nos steaks hachés. Voilà. Ce que nous allons cuire. Voilà. Alors, je précise un petit renseignement qui a de son importance sur la cuisson de la viande. C'est hyper important. Là, nous avons utilisé du steak haché, on va dire, de très haute qualité. J'ai pris du charolet avec seulement 5% de matière grasse. Donc, la cuisson du burger est très importante. Pour ceux qui aiment la viande bien cuite, ne faites pas ce procès. Cette viande doit se cuire très saignante. Voilà. Vous voyez. Donc, pendant que ça cuit, je vais commencer à préparer sur mes toasts de burger que j'ai légèrement mis au grill pour les rendre un peu plus croustillants. Je vais y mettre quelques feuilles de salade, vous voyez. Voilà, quelques belles feuilles de salade. Voilà. Comme ceci. Alors, le fromage, vous vous disiez, j'allais le sortir au dernier moment. C'est du fromage que l'on trouve en grande surface. C'est de la minolette. Vous voyez. Je vais commencer à l'ouvrir. Je sors, je tourne, pardon, excusez-moi, mes burgers. Pour les rendre plus saignants. Voilà. Encore un petit peu de sel par-dessus. Par contre, On va augmenter un peu la puissance. Voilà. Alors, hop. Un dernier petit tour. Hop. Comme ceci. Là, maintenant, Pour faire fondre mon fromage, vous voyez. Je le sors de son emballage. Et je vais le poser délicatement sur le burger. Voilà. Le deuxième, pareil. Voici. Nous allons laisser. Voilà. Je pense que la cristal de la viande, vous voyez, est bien rouge au milieu. Là, on arrête le feu. Le burger, qui va venir se poser sur nos petits toasts avec la salade. Vous voyez. Regardez ce que nous faisons. Notre tomate que nous avons émincée, nous allons la poser sur le fromage. Un petit peu. Alors, pour ceux qui aiment les oignons, on va mettre un petit peu d'oignon dessus. Donc, nous, comme nous avons deux avis partagés, un avec oignon, un sans oignon. Nous finissons par quelques petites feuilles de salade. Voilà. Et nous allons finir par le petit chapeau du burger, que l'on appuie bien. Comme ceci. Et voilà. Et nous avons deux jolis burgers. Que nous allons pouvoir déguster. Et bonne régalade. Et là, on va mettre un petit peu d'oeuvres. Et là, on va mettre un petit peu d'oeuvres. Et là, on va mettre un petit peu d'oeuvres. Et là, on va mettre un petit peu d'oeuvres. Et là, on va mettre un petit peu d'oeuvres. Et là, on va mettre un petit peu d'oeuvres. – Sous-titrage FR 2021